Yes! Salut tout le monde! Je voulais faire une vidéo petite ou longue, ça va dépendre de mon inspiration. Mais je voulais faire une vidéo en ce qui concerne la perversion narcissique ou le narcissisme perverti, peu importe. C'est un peu la même affaire finalement. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'individus sur la planète qui sont représentants de cette faculté qui est plutôt une caractéristique déplorable et souvent non conscientisée. Elle s'auto-entretient dans sa pathologie, dans sa neurose. Donc la perversion narcissique, c'est là où l'individu atomisé sur lui-même devient le centre du monde. C'est-à-dire, dans le fond, le pervers narcissique est solipsis en quelque sorte. Solipsis, c'est quoi? Solipsis, c'est... C'est un peu, dans le fond... Solipsis, ça vient de... Sol... Pis... Je sais pas l'étymologie exacte. Mais... Bon, c'est un peu comme, dans le fond, t'es le nombré du monde. Pis... Dans un certain sens, le pervers narcissique, étant solipsis, va avoir un... Va avoir un désir de... De domination... Euh... Et de... En fait, c'est... Il va mettre tout à son avantage. Donc, c'est quelqu'un de très calculateur, de très analytique, de très en réaction rusée, malin. C'est quelqu'un d'intelligent. Euh... Intelligent au sens intellectuant. Euh... Sur le plan cognitif. Donc, il y a une capacité à orienter certains événements en sa faveur, dans le sens... Une faveur qui lui est propre à lui. Donc, euh... Que ça soit en défaveur de l'autre ou pas, ça... C'est pas si important que ça. Donc, la... La personne perverse, narcissiquement, c'est quelqu'un qui est narcissique à la base. Euh... Une personne qui est narcissique, c'est... Euh... Une personne narcissique est nécessairement égoïque, égoïste. Elle est... Elle... Elle... Aime l'image qu'elle croit donner aux autres. Elle aime l'image qu'elle croit donner aux autres. Puis... Plus souvent... Elle... Cette personne-là aimerait s'admirer, dans le fond, pour ce qu'elle est. Ou ce que... Ou ce que... Mais... Elle est poussée... À se... À se croire... Un peu... Et elle est poussée à se donner une illusion de sa propre amour pour elle. Donc, la personne peut avoir des problèmes, des complexes, au niveau... Euh... De sa corporalité physique, euh... Tout ça. Mais... Euh... Mais... Elle va prétendre qu'elle s'aime pareil, etc. 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 Bon... Euh... La personne narcissique... C'est me, myself, and I. C'est... Euh... C'est une personne... La perverse... La... La personne perverse narcissique, c'est quelqu'un... Qui a de la difficulté... À rentrer en communion empathique. Euh... C'est une personne souvent qui souffre... Et qui joue la victime... Plus souvent qu'autrement... Qui se prend en pitié... Qui est dans un délire d'auto-apitoiement... Sur elle-même... Euh... Ça veut pas dire que... Les personnes qui... Font de l'auto-apitoiement... Sont nécessairement perverse narcissique... La question, c'est que... Il y a des caractéristiques qui sont plus communes à certaines d'entre elles... Donc, ces personnes-là ont une tendance... À... Justement, comme je disais tantôt... À orienter les individus vers leurs propres avantages... Donc, c'est un peu comme les vampires... Façon d'imaginer la chose... Ils vont utiliser les énergies des autres pour s'élever eux-mêmes... Ils sont souvent un peu dans la comparaison... Puis, dans la prétention... Ils sont imbus d'eux-mêmes... Suffisants... Prétentieux... Euh... Voir arrogant... Vantard... Vantard... Vantard, c'est typique, hein... Puis, ils sont même prêts à utiliser leurs propres enfants... Par exemple... Euh... Pour... Euh... Les aliénés parentalement... Euh... Pour... Euh... Parce que, par exemple, mettons... Euh... La personne s'est séparée... De son conjoint ou de sa conjointe... Va utiliser l'enfant pour... Euh... Pour haïr l'autre parent... Pour avoir le monopole de... Entre guillemets... L'amour ou l'attention... De l'enfant... Donc, dans ce sens-là... Cette personne-là... Euh... A de la difficulté à... Rentrer en mode introspection... Pour s'analyser elle-même... Parce qu'elle pense qu'elle est correcte... Puis, elle est... Elle prétend à la vérité... Elle prétend être sûre... Ce qu'elle est... Elle n'est pas en capacité de pouvoir se remettre en question... Puisqu'elle est le summum de la divinité... Donc, euh... Cette personne-là... Est une personne qui ne veut pas changer... Donc, elle est prête à pousser... Euh... Dans le cas, justement... D'une aliénation parentale... Elle est prête à pousser... Euh... Son enfant... Euh... Non... Son ex-partenaire... Dans ses retranchements... Euh... Dans le but de monopoliser... Euh... L'enfant... Donc... Euh... L'autre partenaire... Dans le sens que... S'il vient qu'à... Comment dire... Prendre dans le jeu du pervers narcissique... Il va être instrumentalisé par la personne perverse narcissique... Pour... Euh... Le... Le prendre en piège... En défaut... Pour éventuellement s'en servir comme argument de défense... Mettons, par exemple, pour une histoire de garde partagée... Ou... Etc... Etc... Donc... Euh... C'est intéressant, hein... Parce que... Ce phénomène-là... Je pense qu'on est plusieurs parents en livre... Puis... Euh... La perversion narcissique... C'est pas simplement une affaire de masculin... C'est une affaire de féminin... C'est une... C'est une affaire de tous les types d'êtres humains... Qui vivent cette... Caractéristique-là... Cette modalité existentielle-là... Au travers d'une pathologie... Une névrose... Qui... Qui résulte d'un... D'une... D'un... D'un repliement sur soi-même... Dans sa névrose... Donc... Euh... La personne narcissique peut être violente... Verbalement... Manipulatrice au travers des mots... Chantage émotionnel... Chantage affectif... Promesse... Euh... Promesse de changer... Promesse... Va avoir une tendance à la séduction... Parce que la séduction... C'est vu comme une monnaie d'échange... Donc pour parvenir à des fins... C'est une personne relativement conséquentialiste... C'est-à-dire que la fin justifie les moyens... Alors dans le fond... Euh... En ce qui concerne l'éthique... C'est-à-dire l'art d'étudier le comportement... Ou le comportement en soi... Euh... Est mis de côté... Donc c'est une personne qui va... Qui est plus souvent qu'autrement... Euh... Comment dire... Pas hors la loi... Mais... Un peu comme si... Je sais pas comment dire... Il y a une expression pour ça là... Comme si elle-même devenait sa propre loi... Un peu si on pourrait dire... Mais bon... Donc... En ce qui concerne le souci des autres... La personne narcissique n'est pas très altruiste... Et dans le cas où elle l'est... C'est parce qu'elle est... Elle obtient un avantage beaucoup plus bénéfique... Que qu'est-ce qu'elle aura pu donner... Donc euh... Rarement... Cette personne va complimenter... De manière authentique... Elle va complimenter... Dans le but de... 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 De flatter l'ego de l'autre... Dans le but de l'orienter... À sa vue d'esprit... Donc euh... La personne perverse narcissique... A de la difficulté... En fait... À appliquer de l'amour... Puisque... Cette personne-là ne s'aime même pas elle-même... Elle a besoin de se regarder superficiellement... Elle a besoin de se... Valoriser égoïquement... Mais... Dans le fond des choses... Cette personne-là... N'a pas la capacité de... Vivre le verrait miroir de elle-même... Puisqu'elle ne veut pas se voir telle qu'elle est... Donc elle s'invente des images au travers des miroirs... C'est là l'aspect narcissique de la chose... La perversion vient du fait que ça devient... Euh... Comment dire... Problématique... Sur son entourage... Sur sa propre famille... Sur son... Son... Son conjoint... Sa conjointe... Euh... Ce n'est pas... Irréversible... Comme pathologie... Cependant... Ces personnes-là doivent en prendre conscience... Et se regarder le nombril... Puis dire... Ouais... Euh... C'est souvent des personnes qui sont pas capables de s'excuser... Et qui n'admettent pas leur faute... Alors dans le fond... Ils ne font jamais de faute... Ils ne font jamais de faute... Ils sont... Euh... Infaillibles... Ils se voient comme étant infaillibles... Et... Et quand il vient le temps... Par exemple... De dire... Mettons... Par exemple... Dans un couple... Où ce que... Le mec ou la femme est jalouse... Qui est une forme typique de la perversion narcissique... Et... Hey... Tch... Euh... Esti... J'ai perdu mon idée mon chat... C'est-tu de câliste... C'est-tu de câliste oui hein... C'est-tu de câliste oui hein... C'est-tu de tannin... Ouais... Ouais... Il est câlin... Euh... Euh... Bon... En tout cas... Bref... C'est pas grave... J'ai perdu mon idée... Mais... Disons que... La jalousie est un... Est un... Est un caractère... Le... L'absence d'assumer... Le... Le... Faire des erreurs... Ou... En fond ouais c'est ça... Dans le cas de la jalousie... Ou que ça crée un conflit... Au sein du couple... Ou est-ce qu'il y a comme bon... Une nécessité de prendre un break... Euh... La personne... Qui va avoir été en... En faute si on veut... Euh... Va... Va s'excuser... Mais... Tout ça de manière stratégique... Pour rétablir sa dépense... Le lien à sa dépendance affective... En fait... Souvent... Les personnes perverses narcissiques... Sont dépendantes affectives... Et... Ou... Il peut y avoir... Deux personnes perverses narcissiques... Dans le couple... Hein... Les deux... Les deux conjoints peuvent être aussi... Pervers narcissiques... Mais dépendantes affectives... Puis chacun joue sa game... De manipulation... De... De simulation... Euh... Ils sont souvent dans l'émotivité... Dans... Aussi dans la ruse mentale... Euh... Dans... Dans la... Dans la victimisation... Dans... Euh... Dans la pitié... Regardez-moi... Je fais pitié... Est-ce que tu fais pitié toi ? Ouais... Toi tu fais pitié... Mais tu fais pas pitié... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Aïe aïe... Je les aime ces animaux là... Donc... Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça encore ? Euh... La personne perverse narcissique... La personne perverse narcissique... Il y en a plusieurs... T'sais... Mais il y a des... Il y a des perversions narcissiques qui sont plus caractérisées par rapport à la négativité des gens... La personne émossade... Euh... Jamais souriante... Euh... Dépression... Euh... Dépression... Euh... Comment... Comment qu'on dit ça ? Dépression... Dépression... Euh... Accablante... Accaparente... Euh... Donc... C'est souvent des... Des personnes qui... Qui... Chialent... Euh... Dans la négativité... Dans... Pfff... Ben... C'est pas mal ça... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus ? C'est que... Euh... Les pervers narcissiques ou pervers narcissiques composent euh... 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 En grande partie les partis politiques, l'État, les sociétés secrètes, les autres professionnels est composé de pervers narcissiques. L'État, la société, le gouvernement euh... Partout, partout, partout... Il y a... Il y a... Des gens atomisés sur leur narcissisme qui voient le monde de manière solipsiste. Un peu comme les nombris de la réalité. Quoique... On vit un peu tout ça en étant... Je veux pas... Le phénomène de la conscience subjective est nécessairement un peu solipsiste. Mais dans le cas, c'est vraiment une représentation identifiée à sa propre représentation. C'est-à-dire, dans le fond, euh... Euh... Je suis Dieu, je suis le King, je suis... Tu sais, ces personnes-là souvent se surévaluent... Se surévaluent parce qu'ils s'identifient à la surévaluation psychologique qu'ils s'auto-attribuent... Pour se sentir bien. C'est souvent des personnes qui souffrent. Qui développent des maladies. Qui se nourrissent pas bien. Qui, euh... Plus souvent qu'autrement... Euh... Sont dans une moquerie facile. Dans une... Dans des mépris... Dans du mépris facile. Ils peuvent être dans la haine. Mais pas nécessairement. Parce qu'il y a plusieurs types, hein... Il y en a qui sont comme plus sournois, plus subtils. Pis il y en a qui sont... Apparents. Il y a des pervers narcissiques apparents. Pis il y en a qui sont subtils. C'est pour ça que... Celui qui se conscientise... Aperçoit les mécaniques de la manipulation au travers de l'individu pervers narcissique. Il voit au travers... Ce que l'autre tente de vouloir te faire faire. Te faire réagir. Etc. Etc. Donc, euh... Se prémunir dans le fond de ces activités-là. En fait, c'est de ne pas éviter les personnes pervers narcissiques. Comme certains voudraient le dire. Parce que... Je vais dire comme... Don Juan Matus. C'est des occasions en or. Ce sont des petits tyrans. Et ces petits tyrans-là sont l'occasion pour nous-mêmes De... De... Réformer notre propre orgueil par rapport à la réactivité qu'on pourrait avoir par rapport à ces gens-là. Donc, dans un sens, c'est une occasion en or pour les guerriers toltèques. Chez Castaneda. Chez Don Juan Matus. Qui... Voudraient finalement... Euh... Ne pas vouloir changer le pervers narcissique. Parce que... Le pervers narcissique, c'est celui qui te stimule contre toi-même. Parce que si tu tombes en réaction contre le pervers narcissique. Même si c'est une crapule. C'est un batteur. Euh... Une chimère. Une mégère. Peu importe. Ben... Cette occasion en or-là. Est une occasion pour toi. T'habilité à ne pas être entrapé dans le jeu de cette perversion-là. Donc, aller au-delà de ça. Et ce n'est pas facile. Euh... Je checkais... Souvent, je check... Bon... Je suis abonné à certaines chaînes YouTube. Pis là... C'est souvent les femmes qui parlent de pervers narcissique. Parce que... On dirait que c'est un phénomène juste... C'est juste... C'est les chums. Ha! C'est les chums! Ha! 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 C'est aussi les blancs. Pis c'est aussi tout le monde. Parce que dans un certain sens, le phénomène de... de portail organique. Ce qu'on appelle la portail organique. Qui est... Qui est une... Qui est une connerie, à mon avis. Euh... Et... En quelque sorte dans le fond, c'est... Les personnes perverses narcissiques, c'est parce qu'ils sont modulés par leur mémoire morte. sont cristallisés dans leur mémoire. Ces gens-là sont identifiés à leur mémoire. Donc, nécessairement, ils auto-entretiennent leur pathologie. Ils vivent dans le passé plus souvent qu'autrement. Ils vont te faire sentir coupable d'une faute que tu as commise. Ils ont tendance à vouloir te manipuler au travers de le passé. Parce qu'eux-mêmes sont piégés dans le passé. Ils vont vivre au travers de la peur, de l'inquiétude. Ils vont être en tendance compétitionnelle avec quelqu'un. Ils vont détester les personnes qui sont capables de ne pas se laisser affecter par eux. Ils vont les détester. Je ne réfléchis pas. J'attends que ça vienne. La personne perverse, narcissique, au niveau de ses amitiés, c'est possible d'entretenir des relations amicales ou en tout cas d'avoir des amis tout en étant perverse, narcissique. potentiellement parce que les personnes avec qui tu es amie sont des personnes peut-être elles-mêmes perverses, narcissiques ou des personnes de soumission, de dépendance affective. D'ailleurs, la personne dans les couples, c'est souvent un acteur dominateur puis un acteur dominé. Or, dans le fond, dans le cas de la perversion narcissique, l'acteur dominé est peut-être autant pervers, narcissique dans le fait d'être dominé que celui qui domine. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit, mais à mon avis, ça existe. La personne dominée par la perversion narcissique de l'autre va se servir de sa propre perversion narcissique pour se victimiser, pour justifier certaines actions, tout ça. Bon, ça doit être assez rare, mais ça doit exister pareil. Moi, je te dirais que ça existe. Je te dirais que ça existe. Ça doit être assez rare, parce que la personne dominée, c'est souvent plutôt des personnes un peu naïves, crédules, bonasses, dépendantes affectives, qui manquent en confiance, manquent d'estime pour elles-mêmes, pas d'autorité sur elles-mêmes. Elles-mêmes, dans le fond, sont en quelque sorte engrangées, cristallisées dans ses mémoires, parce qu'elles s'identifient à son manque de confiance et puis, etc., etc., etc. Au niveau, mettons, plus social, par exemple, certains employeurs ou certains salariés dans des shops ou dans des industries, dans le fond, peuvent avoir une tendance à vouloir faire leur petit boss. Les pervers narcissiques ont une tendance subtile à vouloir gérer les autres. Et même que c'est même plus subtil, c'est flagrant. Donc, ils vont avoir tendance à vouloir dénoncer, à vouloir se valoriser, à lécher le cul du boss, ce genre d'affaires-là. Donc, ça se transpire. C'est des gens qui ont besoin de se surévaluer au travers des autres. Ils ont besoin de récompenses. Ça fait que souvent, ils parlent dans le dos du monde. Ça se compare souvent. Énormément. Moi, je suis plus hot. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le lien affectif qui unit une perversion narcissique et un individu non-narcissiquement perverti. Il y a tout un jeu de manipulation, romantisme, au travers de la sexualité. Au travers de la sexualité, la personne perverse narcissique va jouer l'acteur de celui qui est machinalement efficace, donne de la récompense, va jouer la personne qui a une habilité à acheter l'autre personne au travers de la sexualité. Donc, elle va la sujettir un peu au travers, dans le fond, de la sexualité pour qu'elle devienne un peu magnétisée au travers de ça. Donc, la personne perverse narcissique établit des liens de magnétisme par le désir qu'elle crée par la séduction, par toutes sortes de subterfuges charnels. Ouais. En ce qui concerne l'ouverture d'esprit de cet individu-là, perverti narcissiquement, de toute façon, le narcissisme est une perversion en soi. Mais, en ce qui concerne l'ouverture d'esprit, elle va être beaucoup plus fermée d'esprit parce qu'elle prétend à la vérité. Elle croit tout connaître, elle croit tout savoir. Elle n'a pas besoin de l'autre puisqu'elle est supérieure à l'autre. Ça, c'est dans le sens de l'ouverture d'esprit. L'attention que la personne va donner au travers de ses relations amicales ou amoureuses, ça va être de l'attention de compensation et de calcul. Donc, je vais te donner un bec, je vais t'embrasser simplement parce que la demande est là et ça permet de garder une certaine stabilité dans le couple ou ça va être agi de manière formelle. Donc, je vais aller embrasser mon enfant pour qu'il croit que je l'aime ou simplement de manière mécanique. Il y a il y a cette déviation d'intimité entre la personne elle-même pervertie narcissiquement et l'autre individu ciblé. Il y a de la formalité, une forme d'hypocrisie qui s'installe pour générer une situation qui donne l'impression que la personne est aimée, que la personne est si... c'est toute la manipulation. De toute façon, ceux de conscience le voient bien que la personne est possédée par des mémoires mortes qui l'animent à vouloir simuler de l'amour. La personne narcissique mettons qui était en couple qui se sépare peut rentrer en objection dû au fait qu'elle devait être avec la personne ou parce qu'elle est possédée par un désir de vengeance de détruire l'autre la vie de l'autre. Donc, la personne perverse narcissique va s'arranger par tous les moyens de brimer l'existence de l'autre au travers d'une manipulation soit au travers son enfant soit au travers de la manipulation psychologique soit au travers ses nouvelles conjointes soit au travers etc. etc. pour s'acharner sur la qualité que la vie de l'autre personne pourrait vivre. Or, dans le fond, la personne est jalouse que la personne puisse s'en sortir sans elle donc elle va se rabâcher sur la vie de l'autre pour se surélever elle-même ou pour se croire surélevé. C'est de la compensation, c'est de la frustration. et c'est inavoué, ils sont perpétuellement en dissonance cognitive, ces gens-là sont des mythomanes achevés. Dissonance cognitive, mythomanie achevée. c'est des menteurs compulsifs. Mais il y a plusieurs types de perverses, perverses, narcissiques. d'ailleurs, les dictateurs des personnages historiques comme Staline, comme Mao, comme Hitler sont des personnes perverses, narcissiques. parce qu'ils n'ont pas le complexe de l'amour de l'autre. Ils ont le complexe de la domination sur l'autre. Ils ont le complexe de la supériorité. Or, de ce fait, c'est parce qu'ils sont inférieurs qu'ils nécessitent ce besoin de supériorité-là. Une personne qui recherche le pouvoir de dominer sur l'autre, c'est parce qu'il ne se domine pas lui-même. Il est faible. Une personne en puissance ne cherche pas le pouvoir. C'est de la maladie mentale. Dans le sens où il y a plusieurs facteurs amenant ces individus-là. Conditionnement parental, mauvaise alimentation, finalement, leur programmation karmique, si on pourrait dire. mais ces personnes-là, tant qu'ils ne sont pas confrontés à leur propre miroir, ils sont condamnés à errer dans leur cristallisation mémorielle, à se croire. Ils sont typiquement dans le paraître. Ils ne sont pas l'être. ils sont dans le paraître. Ils sont dans la surface des apparences. Ils sont dans l'avoir. Ils sont dans l'avoir et dans le paraître. Ils ne sont pas dans l'être. Puisque l'être est occulté par toutes ces manifestations de mémoires cristallisées auxquelles ils s'identifient. Donc, c'est ça qui est ça. Je pourrais encore parler là-dessus, mais je pense que j'ai fait pas mal de tours. Je vous souhaite une belle journée puis bon hiver à tous les Québécois. Ça commence. On n'est pas encore l'hiver officiellement, mais la neige a commencé. Puis merci de m'avoir accouté.